Plus de 2 millions de Syriens auraient fui dans les pays voisins depuis le début de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad en mars 2011, selon l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Chaque jour, il serait plusieurs milliers à passer la frontière. Les pays d'accueil sont majoritairement le Liban et la Jordanie, viennent ensuite la Turquie, l'Irak et l'Egypte. Cet afflux de réfugiés a des conséquences politiques, sociales et économiques pour les pays d'accueil. Il gonfle par exemple de plus de 15% la population du Liban, plus de 8% pour la Jordanie. Quelques 20% de ces réfugiés vivent dans des camps, les autres vivent dans des communautés d'accueil ou louent un logement, dans des conditions financières souvent difficiles car l'accès au marché du travail est limité. Des difficultés qui ne pourront qu'empirer selon l'Agence onusienne, faute d'un meilleur accès à l'emploi. La situation des enfants est-elle aussi préoccupante ? Il serait plus d'un million à avoir fui la Syrie. Au-delà des besoins fondamentaux se pose la question de l'éducation. Au Liban par exemple, l'école publique accueille à peine 35 000 enfants de réfugiés syriens sur plus de 300 000 en âge d'aller à l'école. Deuxiastien La situation des enfants est-elle ? Le défi est-elle.